2005, André Mullier dans une vidéo revient sur la genèse du réseau Entreprendre dans le département du Nord. En 1986, j'ai dû licencier 600 personnes chez Fildar. Pouf ! Dans les familles, on a plus l'habitude de créer de l'emploi que d'en casser. Et comme nous sommes des industriels, on s'est dit tout de suite, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Pour créer des employeurs, il faut des gens qui en aient envie. Il faut qu'on les aide à le construire, il faut qu'on les aide à le financer, il faut qu'on les accompagne. Ça me fait plaisir de revoir André. Je retrouve finalement sa simplicité, parce que s'il exprime, c'est très très simple. Je retrouve son sens des responsabilités, son attachement aux hommes et aux femmes qui font le développement de nos entreprises et puis le développement de notre environnement. Il y a de nombreuses initiatives en France qui se développent pour finalement entourer et porter les projets de création d'entreprises. André disait dans sa vidéo, des gens qui ont envie. Donc je crois que le premier rôle des gens qui accompagnent les entrepreneurs, c'est d'entretenir cette envie, sans quoi rien ne se fait. Puis trouver des gens complètement désintéressés, des pairs, des gens qui sont comme lui ou qui ont été comme lui, qui lui permettent finalement de se réassurer, de se benchmarker et d'être en échange. Et je pense que c'est absolument magnifique. Et puis sur le plan humain, c'est la création d'une belle communauté. Cette communauté, nous sommes allés à sa rencontre. Qui la compose ? Quelles sont ses valeurs, sa philosophie, ses actions au quotidien ? Rencontre avec les réseaux, au service et aux côtés des entrepreneurs. Faire partie d'un réseau, c'est fondamental pour un chef d'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que l'homme a les capacités à être un entrepreneur. Les réseaux vont permettre d'éviter les premiers obstacles importants. Je pense que c'est des amortisseurs d'échecs, c'est des accélérateurs de réussite. Ce qui est important, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire appuyer les créateurs, les aider, les former, les mettre en relation. Beaucoup d'adhérents vous diront que l'APM a changé leur vie. C'est la pierre angulaire du système. Sans réseau, c'est très dangereux de monter une entreprise. Le premier a été Réseau Entreprendre 92, qui m'a permis de pouvoir engager une première aide financière et surtout un soutien moral et psychologique essentiel. Effectivement, nous délivrons à Réseau Entreprendre 92 des prêts d'honneur qui sont aujourd'hui de l'ordre de 30 000 euros. Grâce à cela, j'ai pu aller voir également une banque et OSEO qui eux-mêmes m'ont apporté leur soutien bancaire. Donc je dirais que Réseau Entreprendre a pour moi été une labellisation d'un dossier à regarder de préférence par les banques et ce qui a effectivement permis pour moi de vraiment décoller. Surtout, au-delà de cette somme, c'est l'accompagnement qu'on va apporter au candidat qui est important. L'un de nos membres va accepter pendant une période de deux à trois ans d'être le monteur du lauréat, de lui donner les ficelles du métier d'entrepreneur. Ça peut être par exemple, est-ce que tu penses que sur mon marché je suis bien positionné ? Est-ce que tu penses que j'ai besoin personnellement de telle ou telle formation ? Comment tu as vécu, toi, telle expérience au moment de ta création ? Ensuite, les échanges avec les différents lauréats, des formations ou des informations, et puis voilà, tout un ensemble de contacts intéressants pour lancer son entreprise. Ça aide à grandir et à apprendre son métier de chef d'entreprise, parce que c'est vraiment un métier et ça ne s'improvise pas. Depuis que nous existons, les chiffres nous indiqueraient que 87% des entreprises que nous avons aidées existeraient toujours. Très rapidement, lorsque l'entrepreneur a créé, nous, on va tendre la main à ces entrepreneurs pour qu'une fois qu'ils se sont lancés, ils se disent « ok, j'ai lancé mon entreprise, mais j'ai quand même besoin de travailler et surtout de ne pas rester seul ». Pendant ces commissions miroirs, un chef d'entreprise explique sa stratégie ou une problématique qu'il a dans son entreprise à ses pairs, donc à 6, 7, 8 autres chefs d'entreprise. Les problématiques sont très diverses. On peut avoir des problématiques à un moment qui sont des problématiques commerciales, on peut avoir des problématiques qui sont des problématiques de trésorerie, on peut avoir des problématiques qui sont juste des problématiques de « je veux m'associer » ou « je veux revendre mon entreprise ». Et je vous assurais qu'après une commission, pendant deux jours, vous ne dormez plus. Plateau est quelque chose d'extraordinaire, c'est une expérience au départ qui vient du nord de l'Europe et qui consiste à faire encadrer ou coacher des entreprises qui ont déjà une petite maturité par des cadres de grandes entreprises. C'est des réunions régulières, effectivement, et on a aussi des coaches qui nous aident plus personnellement dans notre parcours. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est d'avoir ces autres chefs d'entreprise qui sont neutres et qui ont, eux, la capacité de nous dire, je dirais, nos cas de vérité si nécessaire. La philosophie de l'APM, c'est le progrès des entreprises, par le progrès de ses dirigeants. Mais c'est développer le business des entreprises, leur chiffre d'affaires, leur valeur ajoutée, leur rentabilité, par la progression de leurs dirigeants, de façon à faire en sorte que l'économie se développe et qu'on génère des emplois. C'est des formations, donc ce sont des échanges avec des experts sur des sujets qui sont quelquefois extrêmement variés, qui peuvent être très déconnectés de la vie de l'entreprise, mais qui forcent à avoir un autre regard et qui forcent à avoir... Du coup, je ne suis jamais revenu d'une de ces réunions sans me dire, tiens, ça, je vais le tenter dans la société. Faire partie d'un réseau, c'est fondamental pour un chef d'entreprise parce que ça lui permet de rompre sa solitude, ça permet d'échanger avec ses pairs, ça permet d'avoir de l'information et de la formation. Nous organisons au niveau de la région des événements qui peuvent être des colloques d'informations sur différentes thématiques, la transmission d'entreprise, la gouvernance d'entreprise, la santé au travail, etc. À la CGPME, nous avons en règle générale dans quasiment tous les départements des réunions qui sont soit mensuelles, soit bimensuelles pour les créateurs d'entreprises, les jeunes chefs d'entreprises, l'entrepreneuriat au féminin, de façon à brasser les hommes et les femmes d'un territoire pour qu'ils puissent échanger. Au sein des réseaux de l'image, c'est une affaire d'hommes et de femmes qui se connaissent, qui apprennent à se connaître et qui ensuite apprennent à travailler et à collaborer ensemble. Ce sont des réunions qui sont soit sur des thèmes de développement personnel mais surtout orientées sur le développement de collaboration pour que ce soit vraiment des réunions moteurs et qui soient constructives et génératrices de business et de partenariats entre les membres. Quand on fait des soirées, carte de visite, ce qui m'arrive, je participe à ces réunions de temps en temps, il y a 300 chefs d'entreprise qui ont chacun 2-3 minutes pour présenter leur entreprise et quand ils reviennent le mois suivant, ils disent « c'est formidable, j'ai au moins eu 3 ou 4 contacts, j'ai pu résoudre ce problème, je ne savais pas qu'il existait tel organisme pour résoudre ce problème-là, on va peut-être essayer de travailler ensemble avec telle entreprise. » Je pense que c'est important très vite qu'un entrepreneur soit connecté à un réseau parce que ça va lui amener en fait de l'assurance. Il va aller chercher des informations qui peuvent lui manquer. Une nouvelle fois, il faut prendre beaucoup beaucoup de décisions chaque jour quand on est entrepreneur, donc on maximise ses chances de réussite quand on est connecté à un réseau d'entrepreneurs. À plus, on pèse plus et on se fait mieux entendre. Aujourd'hui, malheureusement, notre environnement réglementaire n'est pas assez favorable. Donc la vocation de croissance plus, c'est aussi de sensibiliser nos responsables politiques à l'importance de cet environnement réglementaire de manière à ce qu'on puisse maximiser nos chances de réussite en prenant les bonnes décisions, les bonnes lois fiscales, sociales, de financement. La Fédération des clubs d'entreprise de la Boucle Nord a été constituée autour de thèmes qui sont très spécifiques, c'est-à-dire tous les problèmes de mobilité et de vie commune d'entreprises petites et grandes. Ça nous permet de discuter entre chefs d'entreprise, de parler de nos difficultés et de nos réussites et de dépasser les clivages, les frontières des différentes villes et notamment les clivages politiques. Sur l'emploi, on s'est rendu compte là encore que c'est une tarte à la crème et que finalement les chefs d'entreprise, quand ils recherchent des nouveaux salariés, ont beaucoup de mal à faire correspondre le besoin qu'ils ont et les offres qu'ils reçoivent. Donc nous avons mis en lien, si vous voulez, les différents clubs d'entreprise avec Pôle emploi. Nous avons créé un site internet. Il y a heureusement un certain nombre de combats qui ont été gagnés. Je pense au statut de la jeune entreprise innovante, je pense au statut de l'auto-entrepreneur, au régime des BSPCE. Donc on a réussi sur l'histoire des 15 dernières années à faire bouger certaines lignes. Mais on est encore très très loin de ce qui pourrait être, je dirais, la copie définitive, finale et optimale. On y va pour donner et on reçoit en même temps. Mais ça demande une fidélité, ça demande une perspicacité. Il faut y être régulièrement, connaître. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que les gens se livrent un peu plus. C'est évident. Évidemment, je ne rendrai jamais la totalité puisqu'on m'a donné beaucoup. Mais en tout cas, à ma mesure, essayer de faire avancer les créateurs qui viennent s'inscrire aujourd'hui. Essayer d'apporter les quelques idées que je peux apporter et essayer de faire avancer le réseau. Si tu rends à d'autres ce que tu as reçu, tu deviens le maillon d'une chaîne et non plus un cul-de-sac. Et ta dignité d'homme, elle est vraiment complète puisque tu as reçu et donné. L'existence des réseaux de chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de réseaux d'entreprendre, mais qu'il s'agisse également des syndicats patronaux, des chambres de commerce, de tout ce qui est organisé en termes de réseaux, constitue incontestablement un soutien dans la mesure où tous ceux qui font cela le font de façon désintéressée. Le réseau, si vous voulez, au sens de la mondanité pour accrocher des gens à son carnet d'adresse, n'a aucun intérêt. Le réseau au sens de la solidarité entre pairs pour progresser et changer, c'est quelque chose de considérable et moi j'y crois énormément. Que ce soit pour trouver un emploi, que ce soit pour développer son activité, que ce soit à titre personnel, pour connaître du monde, on a besoin d'appartenir à des réseaux. Pour nous, tout réseau est un appui à notre mission profonde. La mission profonde des chambres de commerce et en particulier de la région Paris-Ile-de-France et à l'intérieur de la CCI des Hauts-de-Seine, c'est que la croissance économique est absolument fondamentale pour créer la richesse nationale et locale. Je crois qu'en permettant la création d'entreprises, en préparant également la reprise d'entreprises, c'est un point important, ou en tout cas en servant d'amorce à la reprise d'entreprises, je pense qu'on apporte vraiment notre contribution à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais simplement indiquer que ce qu'on a fait est bien et que ce qu'il nous reste à faire doit être encore beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada